Assalamu alaykoum l'Ikhwan Assalamu alaykoum Merhaban Je vais commencer par la vidéo de la matière de finance publique M. l'Azami Je vais passer à l'élaboration de la loi de finance N plus 1 C'est l'élaboration de la loi de finance N plus 1 C'est l'élaboration de la loi de finance Dans l'élaboration, nous allons utiliser la reconduction automatique des données de l'année N N plus 1 Ransombe le budget C'est l'élaboration de la loi de finance C'est l'élaboration de la loi de finance C'est donc le casse de la loi de finance des prévisions des recettes en utilisant des prévisions avec évaluation des recettes et des dépenses publiques de l'année N plus 1 oui alors qu'en achte quand il y a des prévisions ou quand il y a des évaluations des recettes et des dépenses bien sûr quand il y a un des dépenses c'est-à-dire le prix de l'année N plus 1 c'est-à-dire le prix de l'année N plus 1 en utilisant des prévisions avec évaluation en utilisant des prévisions avec évaluation de recettes et des dépenses publiques de l'année n là bas on a dit que les prévisions sont les prévisions prévisions sont les prévisions sont les futures on a dit que le budget n plus 1 et que l'année n on a dit que les prévisions sont les prévisions de l'année n d en utilisant des prévisions sans évaluation des recettes et des dépenses publiques de l'année n en utilisant des prévisions avec évaluation des recettes et des dépenses publiques de l'année n-1 en utilisant des prévisions des recettes et des dépenses publiques de l'année n-2 en utilisant des prévisions avec évaluation des recettes et des dépenses publiques de l'année n-1 alors la maurasse budgétaire est un document qui retrace alors la maurasse budgétaire est un document qui confie les détails des dépenses et recettes alors les détails des dépenses sont le budget général et le budget annexe le détail des dépenses du budget général et le budget annexe sauf celui des segments le détail des dépenses du budget général les détails des dépenses du budget annexe uniquement le détail des dépenses du budget général le budget général la maurasse budgétaire est un document qui confie les détails des dépenses du budget général et le budget annexe le détail des dépenses du budget général la maurasse budgétaire est un document qui confie les détails des dépenses du budget général et le budget annexe auvancent comme des détail du budget anexe le détail des dépenses du budget général et tous les bénévoles c'est un moment qui bosque être dans le début de l'année sûrement qui tire beaucoup de dépenses au budget général donc vous avez décidé de mettre tout à fait c' ranked la maurasse budgétaire est un point que l'area de dépenses du budget général et où le timing du budget annexe qui fait tout à fait Le document qui dénombre les postes budgétaires, c'est le budget économique qui est un budget économique Le budget général, le tableau des effectifs, les effectifs personnels, le budget annexe, les postes budgétaires, c'est le tableau d'équilibre. Le principe qui oblige l'appareil exécutif, l'appareil exécutif, le gouvernement, à avoir une autorisation périodique pour utiliser les fonds publics, c'est le principe d'annualité. La loi de l'appareil exécutif, c'est le budget de l'appareil exécutif. La loi de l'appareil exécutif, c'est le principe d'annualité. L'examen du projet de loi de finances, PLF, par l'appareil législatif. L'appareil exécutif, c'est le Parlement, où le Parlement se fait comme suit. Alors, l'appareil exécutif, c'est uniquement par les commissions spécialisées au sein du Parlement. L'appareil exécutif, c'est un premier dépôt du projet de loi de finances, c'est un premier dépôt du projet de loi de finances. La chambre des représentants, c'est le 3ème jour, c'est le 3ème jour. Puis, il sera transféré chez la chambre des conseillers. C'est le 3ème jour. Il y a un premier dépôt du projet de loi de finances, c'est le 1ème jour. Un premier dépôt du projet de loi de finances chez la chambre des conseillers. Alors, c'est le 1ème dépôt qui est contre la chambre des représentants. Ce sont les conseillers, les conseillers sont les 3ème jour. Alors, l'appareil exécutif, c'est un premier dépôt du projet de loi auprès de la chambre des représentants. 30 jours, c'est le 3ème jour. Puis, il sera transféré à la chambre des conseillers, 22 jours. Oui, c'est le 3ème jour. Enfin, un dernier examen au niveau de la chambre des représentants, 6 jours. Il y a un dernier examen au niveau de la chambre des représentants. Il y a un dernier examen au niveau de la chambre des représentants. Il y a un dernier examen au niveau de la chambre des représentants. Donc, il y a un dernier examen au niveau de la chambre des représentants. Alors, ici, le corps exécutif qui mettra le projet de loi au Parlement. C'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle. L'ordre de virement doit être signé par l'ordinateur. C'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle. C'est le format de l'imprimerie officielle. C'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle. C'est le format de l'imprimerie officielle de l'imprimerie officielle. C'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle. C'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle. C'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle, c'est le format de l'imprimerie officielle. Les comptes spéciaux ont un budget annexe, qui ont un budget général, et qui ont un principe d'unité qui n'a pas de 5 comptes spéciaux. La dernière question, cochez la ou les bonnes réponses. Les finances publiques sont limitées dans les ressources. La finances publiques, les axes, elles ne sont pas limitées. Les ressources sont illimitées. C'est le format de l'imprimerie officielle. Les finances publiques étudient la richesse dans les acteurs privés. Les finances publiques sont régies par les lois de l'économie de marché. Les finances privées sont régies par les lois de l'économie de marché. Les finances publiques sont régies par l'intervention de l'État. Les finances publiques sont régies par les lois de l'économie de marché. Les finances publiques sont régies par les lois de l'économie de marché. Les finances publiques étudient les recettes et dépenses de l'économie. Les finances publiques cherchent la satisfaction de l'économie. Les finances publiques sont régies par l'économie de l'économie, afin d'attendre leurs questions un peu plus. Les finances publiques sont déjà reçu par l'économie, de partager la vidéo parce que c'est le chef d'eau et les autres étudiants où on a eu comme bon chance pour tout le monde